Ouvrez bien grand de vos oreilles... Le français langue du théâtre, de la chanson, de la poésie, le français langue d'un certain espoir. Nous refaisons une partie du périple déjà parcouru avec un professeur de l'Université Laurentienne, Fernand Doré, qui situe d'abord cette effervescence qui s'est manifestée il y a quelques années sur le plan culturel. Dans les années 70, oui. Dans les années 70, ce qui s'est produit pour les Franco-Ontariens, du moins du nord de l'Ontario, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, il y a eu un effondrement. Vous aviez le Collège des Jésuites ici, le Collège du Sacré-Cœur, qui depuis 1913 fonctionnait, avait servi de cohérence, de cohésion intrinsèque, d'identité à un peuple, à tout un fait, donnait au fait francophone ses professionnels, son élite, qui demeure en continuité avec. Le collège ferme ses portes. Alors, tout le fait francophone se trouve quelque peu déstructuré dans sa population des élites et dans sa population idéologique de ses professionnels. Bon. Il y a un premier effondrement, là. Les secondaires s'ouvrent. Les secondaires francophones s'ouvrent. C'était pas encore tout à fait rodé, cette situation-là. Et les secondaires sont chapeautés par un pouvoir anglais. Ils sont soumis à des normes anglaises. Alors, là aussi, il y avait un malaise de transition dans l'éducation. La jeunesse qui arrivait était extrêmement influencée. Voyageait de plus en plus. Il était influencé énormément par le mouvement contestataire des étudiants américains et français, mai 68. Il était énormément influencé aussi, deuxièmement, par le mouvement hippie. Et dans cette dimension-là, tout à coup, ils ont redécouvert, si on peut dire, ils ont recréé la réalité nationaliste. Ils ont redécouvert nos nouveaux écrivains québécois. Là, ils ont redécouvert la nouvelle situation explosive du Québec avec la fondation du PQ. Puis, ils ont branché, donc, ce nouveau style de vie-là avec un nouveau nationalisme. Puis là, ils ont dit, on repart le fait franco-ontarien non plus d'après le style traditionnel, classique des élites professionnelles. Une langue, une foi, le clergé, nos professionnels, une vieille mentalité conservatrice de vieilles idéologies. On le repart avec un style nouveau comme contenu. Et un nouveau contenu, un nouveau contenu nationaliste qui est appuyé au Québec par une nouvelle revendication de fierté, une fondation en fierté. On se fonde finalement en fierté et on accède au pouvoir. Je pense que c'est le grand déblocage des horizons 70 qui s'est produit et qui continue d'avoir ses conséquences actuellement. Je pense que c'est ainsi que s'est élaborée cette genèse-là. Sur le plan, je sais peut-être, je vous l'aimerais prolonger dans le sens que vous avez amorcé, mais sur le plan strictement scolaire, comment la communauté franco-ontarienne voit-elle des choses maintenant? Quelle sorte d'amélioration souhaite-t-elle? Est-ce qu'on s'en va dans un système qui serait, si vous voulez, homogène sur le plan francophone? Bon, sur le plan scolaire, moi, ce que je vois, là, c'est que, évidemment, vous avez trois niveaux. Le primaire, le secondaire, puis appelons ça l'universitaire ou le tertiaire, OK? Au primaire, je pense que plusieurs commencent à souhaiter. On sent que ça branle. Il y a eu plusieurs tentatives, mais elles ont été avortées ou étouffées. une école moins confessionnelle, moins rigidement confessionnelle. Parce qu'il y a de plus en plus des parents francophones jeunes qui, peut-être, pratiquent moins. Certains ont perdu la foi, d'autres sont très croyables et n'aiment pas les styles de religion qu'on leur impose. Donc, au primaire, une déconfessionnalisation progressive. Parce que, bon, ceci, je pense que ça bouge dans la région. Il y a du vrai là-dedans. Au secondaire, il y aurait deux points. L'amélioration qualitative de l'enseignement. Ça, il y a une déficience qui... On n'est pas encore au point. La compétence n'est pas encore tout à fait là au niveau qualitatif. Ça, il va falloir que ça soit amélioré. Et plusieurs le souhaitent. Nous sommes actuellement dirigés par des directives qui nous viennent d'anglophones, de Toronto, par un pouvoir anglais auquel on a très peu de participation, qui n'est pas notre système de référence culturelle. Ça va falloir récupérer le pouvoir. Si on ne le fait pas, j'ai l'impression que nos secondaires vont végéter un peu. Troisième dimension au secondaire qui est un peu triste, c'est que souvent les étudiants entre eux spontanément, partout, vont retrouver l'anglais, vont parler anglais et vont tâcher d'avoir des attitudes anglaises. La figure de l'anglais est très fortement étrojectée, assimilée. Ça, c'est une grosse déficience aussi. On n'est pas encore fondé en fierté comme au Québec. Pourquoi? Parce qu'on est coupé du pouvoir. Ou on a le pouvoir ou on ne l'a pas. Bon. Au niveau de l'universitaire, on était très aliénés. Pour moi, c'est le gros scandale de l'Ontario. Vous aviez combien de nos plus prestigieuses universités en Ontario? Bon, l'Université de Toronto, entre autres, qui est une des plus sinon la plus prestigieuse du Canada. Toutes ces universités-là avaient des départements de français. Le cadre professoral de ces universités-là venait de France ou du Québec. Vous n'aviez pas de Franc-Ontarien là-dedans. Comment se fait-il, eux, qui avaient le pouvoir du savoir, puis le détenaient, qui avaient des clés, n'ont jamais rien fait pour le fait de Franc-Ontarien? Encore, l'Université d'Ontario, on élabore mille colloques, puis on n'est jamais invités. Les Franc-Ontariens n'ont pas le droit. Nous sommes ignorés. Moi, ça a été mon gros scandale en tant qu'universitaire quand je suis arrivé en Ontario. Qu'on fait les départements de français des universités pour les Franc-Ontariens? Puis le mépris, puis continuer ce silence qui continue, d'ailleurs, d'exister dans les grandes universités du Sud. Si c'était des professeurs prestigieux de France qui viennent ici pour nous coloniser puis nous enseigner du Racine, messieurs, j'en suis. Mais vous enseignez à qui et pour qui et pourquoi? Vous êtes en suite de continuité avec un fait que vous avez toujours ou ignoré ou méprisé secrètement. Alors, depuis trois ans, on peut dire que et l'Université d'Ottawa et l'Université Laurentienne, il y a un comeback, une résurrection, une résurgence, là, très forte. Puis, de plus en plus, ils ont fondé des comités, se sont donné des structures, puis ils s'occupent à promouvoir la conscience culturelle et même politique des Franc-Ontariens, des politiques linguistiques et ainsi de suite. Puis ça, ça me plaît beaucoup. Je pense que c'est très fort, puis je pense que le salut va venir de là en partie. Et quand à l'Université ici Laurentienne, alors? Bon, l'Université Laurentienne, ça a été créé officiellement. D'abord, ça a été parti par des jésuites francophones. Il ne faut pas l'oublier. C'était la suite du Collège du Sacré-Cœur, d'une certaine façon. Puis c'était d'abord et avant tout au service des francophones. petit à petit, la confessionnalisation s'est mise là-dedans. Les autres confessionnalités du milieu ne voulaient pas qu'on ait une université uniquement exclusivement catholique. Évidemment, la question nationale de la langue, pas uniquement exclusivement francophone non plus. Desservir les Anglais a fallu composer. Au début, le fait francophone était assez puissant, organique et fort. Vraiment très fort. C'était bien uni et M. Jervais pourrait vous parler de ses souvenirs là-dessus. En 70, nous étions 30%, 33%, 30%, entre 27 et 33% du fait. Nous arrivons en 77 et le fait francophone sur le campus de l'Université Laurentienne, nous estimons que c'est entre 8 et 12%. Il y a tout de même un recul assez pénible et tragique. Pourquoi? Je pense que ceci témoigne bien d'une réalité là. Le fait anglophone est envahissant, il est très fort, il est structuré. Il m'a paru, puis là je dois le dire en toute sérénité, il m'a paru que ce fait anglophone, pendant les 8 ans que j'étais ici, ne s'est pas du tout préoccupé des francophones. Deuxièmement, souvent, ils les méprisaient dans le secret. Et troisièmement, la crise économique arrivant, ils ont voulu sauver l'argent pour eux. Mais ça n'explique pas encore adéquatement pourquoi les francophones ne viennent pas ici, pourquoi les francophones ne veulent pas accéder au stade universitaire, et pourquoi plusieurs francophones vont prendre leur spécialisation professionnelle dans les universités du sud de l'Ontario, même pas au Québec, quelque peu à Ottawa, mais surtout dans le sud de l'Ontario. Moi, il me semble, en tout cas, d'une façon sereine, si je dois dire le fond de mon opinion, et j'aimerais peut-être le dire une fois pour toutes, je pense que c'est ceci, quand un fait ethnique est aliéné, il ne songe pas à améliorer sa condition culturelle et sa condition d'accéder au pouvoir du savoir. Il est aliéné, il est aliéné. Pour lui, le savoir, surtout le savoir universitaire, oh bien ça c'est pour les autres, c'est trop haut, c'est aspiré trop grand. On n'y songe même pas. Les parents de la région ne songent pas à envoyer leurs enfants à l'université. C'est un luxe gratuit. Dépêchons-nous à gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté. C'est toute la question économique de l'immédiat et dans l'immédiat qui prime à ce moment-là. Moi, telle est ma vision des choses. Alors, M. Derez, vous avez parlé du fait ethnique qui serait de plus en plus aliéné. Il y a une chose qui frappe l'observateur, par exemple qui vient du Québec, où on a l'impression que les Québécois mécontents de leur sort sont un peu rebellés. Ils sont mis à crier, quoi, dans le mécontentement, puis à penser à des solutions pour changer l'ordre des choses. Ici, on a l'impression que les gens sont un peu plus soumis, qu'ils acceptent, sont un peu plus résignés. Est-ce que c'est exact? Disons que mon impression, mon sentiment, oui, que c'est vrai en général, en général, disons, et en gros. Je mettrais tout de suite une nuance. Il y a certainement, bon, parlons pas d'élite, parce que tout le monde déteste le mot actuellement. Il y a certainement des groupes très vivants qui se restructurent d'une façon beaucoup plus positive, beaucoup plus agressive que jamais et active, et ceci me plaît beaucoup. Ceci m'apparaît vraiment un instrument d'intégration et de salut. Bon. Ceci dit, en général, les Franco-Ontariens tels quels, tels que nous sommes pris, nous, ici, dans notre situation, dans notre contexte, on ne peut pas parler beaucoup ni trop fort. Pourquoi? La raison est simple. Je ne peux pas mordre la main qui me fait vivre. C'est-à-dire, économiquement, je dépends du fait anglophone massivement. Il faut, à tout prix, et pour le prestige social en sociologie, et pour le pouvoir, et pour l'économie, que je m'inserte dans leur structure, dans leur chaîne de pensée. Il faut que je m'intègre à leurs organisations, à leur ethnie, à leur façon de penser et de sentir la vie. Il faut que je sois avec eux, parce que je dépends d'eux. Pour l'ensemble du groupe franco-ontarien, comment vous imaginez l'avenir? Merci.